Musique Je voudrais partir d'un souvenir de théâtre qui remonte à dix ans. C'était le 4 novembre 2005 au Théâtre Romain-Roland de Villejuif, dirigé par le regretté Alain Mollot. Et il y avait un débat, un débat qui s'appelait « Du viol de guerre, réalité théâtrale » ou « Réalité tout court ». Et il y avait l'anthropologue et sociologue Véronique Naung-Grapp. Il y avait également Moïra Sauvage, qui était de la section française d'Amnistie internationale. Et tout cela, ce débat qui avait été absolument extraordinaire, suivait une pièce de théâtre mise en scène par un moldave, Mihai Fouzou, une pièce de théâtre écrite par un grand dramaturge roumain exilé à Paris, qui s'appelle Matthéi Vichniec. Et cette pièce s'appelle, on peut la lire chez Actes Sud Papiers, elle a été édité en 1997, elle a été écrite en 1996. Cette pièce s'appelle « La femme comme champ de bataille » ou « Du sexe de la femme comme champ de bataille dans la guerre en Bosnie ». Je ne vous raconterai pas la pièce de théâtre, je vous conseille vraiment de vous la procurer. Mais il me semble que nous sommes là, au cœur de cette conversation que nous allons mener grâce à notre partenaire, le CHS, Centre d'Histoire Sociale du XXe siècle, avec nos deux invités, deux historiens, une historienne, Julie Legac, et un historien, Fabrice Virgili, qui ont travaillé et qui travaillent sur la question, notamment, des viols de guerre. Je voudrais partir précisément de la Bosnie, qui me semble-t-il est un moment important dans non seulement ce qui a pu se passer, mais dans la prise de conscience de ce qui a pu se passer en Europe. Je rappelle que ça se déroule à peu près entre 1992 et 1995 et qu'il y a peut-être presque 20 000 femmes violées en Bosnie-Herzégovine par, ne disons pas les serbes, mais par les forces nationalistes serbes. Fabrice Virgili. Oui, il ne fait aucun doute que les viols qui ont été commis en Bosnie ont vraiment constitué une sorte de rappel, pour certains, de découverte, mais plutôt de redécouverte, que la violence sexuelle pouvait avoir lieu au moment d'un conflit et pouvait non seulement avoir lieu comme un phénomène marginal ou collatéral, une expression qui a fait pleurès depuis, mais comme une arme de guerre. Et le fait que ces viols aient lieu en Europe, à la fin du XXe siècle, 92-95, vous le disiez, a vraiment reposé la question de la violence sexuelle en temps de guerre, aussi bien aux intervenants sur le terrain, armés, humanitaires, mais également finalement à la communauté scientifique ou aux journalistes qui ont à nouveau se posé des questions et ont commencé à travailler sur ce sujet-là. L'erreur serait de penser qu'il n'y en avait soit pas eu avant, soit qu'il y en a toujours eu et que finalement, il y aurait une sorte d'invariant à travers les siècles. Mais il faudrait insister là-dessus, vous l'avez glissé, ça se passe en Europe après 1989-1991, où on pensait qu'on était dans un âge d'irénisme, et il y avait presque tout à coup quelque chose d'injuste dans ce regard européen qui est gêné par ce qui advient au cœur même de l'Europe, alors qu'en définitive, partout ailleurs, et encore aujourd'hui, j'imagine, en Syrie notamment, des viols massifs ont lieu en temps de guerre. Des viols massifs ont lieu aujourd'hui encore en temps de guerre. On utilise cette peur contre les femmes. Les femmes sont des cibles désignées de la violence des soldats. Et c'est un phénomène que l'on retrouve en Syrie, mais qu'on retrouvait aussi au même moment, au moment contemporain de la guerre yugoslavie, au Rwanda à la même époque. Et le regard porté par les Européens sur les viols commis au Rwanda différait de ceux qui étaient commis en Bosnie au même moment. Et cette idée qu'une telle violence puisse surgir en Europe a beaucoup choqué et a invité à réfléchir de nouveau à cette question de la violence sexuelle en temps de guerre. Il y a également la République démocratique du Congo, mais pareil, une espèce de... Comme si la loi, vous savez, les journalistes appellent ça la loi du mort-kilomètre. Un mort dans le métro parisien vaut 200 morts dans un accident de chemin de sphère en Inde. Mais vous le ressentez, cette loi, ce regard, qui change de focale selon qu'on est dans un monde prétendu civilisé ou selon qu'on est dans un monde souvent anciennement colonial et qu'on voit comme le réceptacle de tous les abus ? On voit ce regard, effectivement, que ces pratiques violentes seraient celles de sauvages, de personnes non civilisées, qui seraient donc étrangères à notre monde. Et c'est un regard qui existait déjà du temps où les troupes coloniales faisaient partie des armées européennes, où il y avait le préjugé que ces violences étaient celles des autres, du barbare, du non civilisé. Et à propos, justement, de la Bosti, il y a eu au début, en tout cas, cette tendance de considérer, finalement, ces guerres dans l'ex-Yougoslavie renvoyées à l'atavisme balkanique et qu'on retrouvait là, finalement, une continuité de la guerre des Balkans au début du XXe siècle et encore. Donc vouloir extraire de ce que nous sommes des violences qui, à un moment, apparaissaient comme insupportables. Mais au-delà de la question du mort-kilomètre, je crois que la question de la Bosnie pose aussi un... Enfin, choc aussi, parce qu'il y a, de manière assez évidente, une organisation de ces viols. Une organisation de ces viols, le maintien de femmes violées, enceintes, en détention, pour les contraindre à accoucher de l'enfant du viol. Et c'est aussi cet aspect-là qui apparaît absolument à la fois nouveau, choquant. C'est cette organisation, ce qu'on ne repérait pas forcément dans d'autres contextes de violences sexuelles en temps de guerre. Alors, précisément, il semble que ce refus de voir la modernité des viols organisés, parfois de façon étatique, ce refus consiste souvent à vouloir dire « Bon, c'est une sorte de boîte de Pandore, il faut la refermer et renvoyer au calandre grec, si j'ose dire, du passé, les viols. » Et c'était, me semble-t-il, ce qu'a fait l'an dernier à Londres le secrétaire d'État américain, John Kerry, qui, je cite le titre de la dépêche AFP, « Il a appel à reléguer les viols de guerre au livre d'histoire. » Il parle, dit-il, pour faire comprendre qu'il ressent les choses en tant que vétéran du Vietnam et père de deux filles. Mais, justement, je voudrais qu'on retourne le plus loin possible. Le plus loin possible, on ne va pas aller jusqu'à l'âge des cavernes, mais, par exemple, la guerre de Troie. Est-ce qu'on peut parler déjà de viol ? Et est-ce que ce sont juste ou simplement des actes isolés ? À quel moment dans l'histoire, pensez-vous, ça devient, le viol, une arme de guerre et pas seulement une espèce de débordement laissé à la mauvaise conscience de la troupe ? Il est difficile, parce que, déjà, quand on travaille sur la période contemporaine, de mesurer l'ampleur des viols qui peuvent être commis. Ce qui est certain, c'est que la définition même de ce qu'est un viol évolue à travers les âges. Si vous évoquiez la guerre de Troie, dans le numéro de Clio, « Femmes, genre, histoire », consacré aux lois genrées de la guerre, il y a un article sur la période mésopotamienne et qui montre que le fait de capturer les femmes de l'ennemi pour se les approprier, pour ensuite les épouser, fait partie aussi de l'économie de la guerre. Sauf qu'à ce moment-là, on ne considère pas ça comme du viol, c'est une partie du butin. On prend sur l'adversaire, sur le territoire conquis, les esclaves, les femmes, les enfants, les hommes. Soit on les tue, soit on en fait des captifs. On prend aussi les réserves de grains. Donc on est là dans une économie du butin qu'on peut retrouver à des périodes très anciennes. La question est de savoir à quel moment la violence sexuelle envers les femmes va vraiment se distinguer des autres formes de violence. Mais néanmoins, je crois qu'il faut mettre un bémol à tout ça. C'est-à-dire qu'il y a l'idée quand même derrière ça, et on pourrait évoquer aussi évidemment le rap des Sabines, une sorte de mythe qui traverserait le temps et que finalement, quel que soit le contexte de guerre, quel que soit l'envahisseur, il y aurait toujours des viols, comme s'il y avait une fatalité. Et je crois qu'il est aussi dangereux de penser que le viol est une fatalité, et à historique, puisqu'on ne met plus de contexte historique, de considérer qu'il y aurait toujours des viols que de considérer que finalement, c'est marginal et ça n'a pas d'importance. Je crois que le métier des historiens, c'est justement d'aller voir que selon les situations, la place de la violence sexuelle est différente, son importance est différente dans tous les conflits, qu'il n'y a pas toujours des viols, que toutes les armées ne commettent pas à tout moment des viols, et d'aller justement affiner cette connaissance de la violence sexuelle. Et c'est ce que nous faisons, ceux qui travaillent sur le sujet dans de nombreux pays, depuis on va dire 20-25 ans, pour essayer de mieux comprendre ce qui se joue derrière la violence sexuelle. Julie Legac, vous affinez au XXe siècle, mais est-ce que ces moments, vous en avez repéré ? Est-ce que je pose une question, je n'ai pas la réponse, vous êtes-vous non plus ? Est-ce que par exemple, l'épopée napoléonienne, les grognards, autre légende bien française, a eu son pendant sombre, est-ce qu'il y aurait eu des viols de guerre durant les guerres napoléoniennes ? Durant les guerres napoléoniennes, il y a des pratiques de pillage, et des pratiques de prise de possession des populations, où le vainqueur se sert sur le vaincu, et donc il y a cette idée de violence commise également contre les populations. Et si on remonte un petit peu plus loin, puisque je reviens sur cette question de la prise de conscience du fait que le fait de prendre possession du corps de l'ennemi puisse être dénoncé, pendant les guerres de religion en France, déjà, il y a la dénonciation des viols qui sont commis à l'occasion des sièges, enfin, au moment où le siège, justement, est rompu, dénonciation du viol commis par l'ennemi, mais aussi certaines dénonciations au sein de son propre camp, c'est-à-dire que ce sont des pratiques qui sont inacceptables et qui démontrent une faute du commandement qui n'a pas su maîtriser ses troupes. – Mais la question qu'on peut poser, c'est faut-il qu'il y ait une altérité minimale pour qu'il y ait viol ? Mais on sait que dans les foyers et dans la vie privée, l'inceste existe, donc il n'y a pas besoin d'altérité minimale. Est-ce qu'il faut s'inventer un autre ennemi pour le violer ? Et ça peut être des différences ethniques comme des différences religieuses, ou est-ce qu'il n'y a pas besoin de ce genre d'esprit surchauffé de haine pour passer à l'acte ? – Tout dépend, et on revient à cette question qu'il faut distinguer entre différents types de viols. Il y a des viols en temps de guerre qui peuvent être des viols d'opportunité, qui peuvent être la conséquence d'une sorte d'émulation entre soldats, la conséquence d'une consommation bien trop importante d'alcool, notamment, et donc il n'y a pas forcément besoin de construire l'image de l'autre, l'image de l'ennemi, pour passer à l'acte. Et il y a d'autres types de viols qui consistent là à une punition de l'ennemi. Donc là, on punit la femme, et par la punition de la femme, de toute la communauté masculine, qui a aussi failli dans le fait de protéger ces femmes. Est-ce qu'il existe avant, et nous allons y venir très vite, le XXe siècle, est-ce qu'il existe des documents montrant comment sont passés à l'acte des raîtres ? – Oui, on a différents récits. On a plus facilement accès aux documents, et je pense là, au XVIIe et au XVIIIe, aux codes militaires qui se mettent en place dans les armées européennes, ce grand processus de modernisation des armées européennes, où on voit que dans les différents codes militaires, les viols sont interdits, et souvent punis avec la plus grande rigueur, c'est-à-dire par la mort. Attention, il ne faudrait pas se méprendre, ils ne sont pas punis par soucis particuliers de protéger les femmes, c'est aussi un moyen d'encadrer, de discipliner ces troupes, comme le souhaitent la plupart des États au cours de cette période. Donc on a ce type de source, mais on a aussi, par ailleurs, d'autres récits, que ce soit du côté de la littérature, au Moyen-Âge, dans la période médiévale, par exemple, à travers des récits de miracles, des processus de canonisation, on a des sources. La difficulté avec les violences sexuelles, ce n'est pas forcément l'existence ou non de sources, c'est leur éparpillement et la difficulté de trouver des sources de différentes natures. On n'a pas toujours les témoignages des victimes, des bourreaux, de l'encadrement. C'est plus de cet ordre-là qu'est la difficulté. Mais quand on va chercher les sources, en général, même si on a peut-être plus de mal, on les trouve. À quel moment change-t-on véritablement de registre et bascule-t-on de l'indiscipline de la troupe à la terreur du commandement, voire de l'État, en guerre ? Est-ce que, là encore, c'est la prétendue grande guerre ? Est-ce que c'est 14-18 qui fait basculer les choses ? Je crois que c'est difficile de trouver un moment précis. Mais pour revenir aux guerres napoléoniennes, même si elles ont été pour l'instant moins étudiées de ce point de vue-là, si on compare le passage de la Grande Armée en Pologne, donc un pays allié, où les soldats de la Grande Armée ont des histoires avec des femmes polonaises, mais dans un certain nombre de cas, ce sont aussi des viols qui sont commis. La Pologne n'existe pas, rappelons-le juste. Oui, mais par contre, les Polonaises existaient. Les Polonaises existaient. Où elles vont se réfugier chez elles, s'enfermer ou être enfermées par leur famille pour être protégées. Où là, on a le passage, finalement, d'une armée alliée, a priori. Et le cas de l'Espagne, où les violences sexuelles font partie de l'ensemble des violences commises par l'armée napoléonienne, là, pour terroriser la population espagnole, pour la soumettre. Et donc, on a aussi des pratiques de violences sexuelles. On voit déjà deux situations très différentes. Donc l'Espagne sera un laboratoire important, parce qu'on aura à la fois la naissance de la guérilla et la naissance du viol comme arme de guerre. Je n'irai pas jusque-là, parce qu'il faudrait plus d'études. Et puis, il faudrait s'assurer aussi que dans d'autres contextes, on n'ait pas une situation identique. Mais sans aucun doute, déjà, là, on perçoit des différences. Ensuite, si on reprend la Première Guerre mondiale, des viols sont commis par l'armée allemande en août 14, en Belgique et dans le nord de la France, ce que la propagande alliée a appelé les atrocités allemandes. Et ce n'était pas des bobards. Alors, dans le cas des viols, non. Même si leur ampleur, après les travaux qu'ont fait John Horne et Alan Kramer montrent qu'ils n'étaient pas aussi nombreux que pouvaient le laisser penser la propagande alliée. Mais ce n'est pas des bobards, contrairement aux enfants aux mains coupées, qui, là, étaient vraiment de l'ordre du bobard. Je ne sais pas, en tout cas de la rumeur. C'est-à-dire que vous savez qu'une rumeur, on y croit tellement qu'on n'a pas forcément l'impression de transmettre un bobard. Je crois qu'on n'a jamais trouvé une notice disant qu'on va inventer l'histoire des enfants aux mains coupées. Donc il y a quand même l'idée que cette pratique, sans prendre main des enfants, a bien eu lieu pour l'utiliser et condamner la barbarie. Alors là, bien sûr, il s'agit de faire de l'autre le barbare. C'est-à-dire que la violence sexuelle est régulièrement utilisée pour faire de l'autre le barbare. Le morceau le plus tragique de ce XXe siècle, c'est la Seconde Guerre mondiale. Vous en êtes une spécialiste, notamment la bataille du Mont-Cassin. Mais là, la Seconde Guerre mondiale, il y a toute une géopolitique, qui est une sorte de tectonique des plats, qui est à la fois les Japonais, la Wehrmacht, et puis au moment de la libération, les Soviétiques et les Américains. Sans parler d'autres exemples que vous pourriez avoir en tête. Comment voyez-vous, par rapport à notre sujet, cette Seconde Guerre mondiale ? Là, on voit que des violences sexuelles sont commises sur tous les théâtres d'opération, vous l'avez rappelé, en Asie, en Europe, et également en Afrique, même si c'est beaucoup moins étudié les violences qui ont pu être commises en Afrique du Nord ou en Afrique, sont commises dès le début de la guerre. Et on pense notamment au sac de Nankin, ou au viol de Nankin, pour reprendre l'expression américaine, et vont se poursuivre jusqu'à tout le temps de la guerre avec cet épisode tragique que constitue l'entrée des troupes soviétiques en Allemagne. Et au-delà de ces épisodes particulièrement tragiques, au cours des occupations, il y a également des viols de guerre de manière moins systématique, notamment, et Fabrice pourra revenir sur le cas de la Wehrmacht, mais il y a sa demeure d'une réalité. Et donc, il ne faut pas tout confondre également. Et l'armée américaine, par exemple, ne se conduit pas de la même manière lorsqu'elle est stationnée en Grande-Bretagne, où des viols sont commis à l'encontre d'une population qui est alliée, et ces viols sont particulièrement réprimés. Elle ne se conduit pas non plus de la même manière en Normandie. Des viols sont plus importants, et là, ce sont les troupes noires américaines qui sont accusées. Les travaux de Marie-Louise Roberts montrent qu'elles ne sont pas forcément les seules coupables, mais que les troupes noires américaines appartiennent au service, donc sont plus en contact avec la population et sont moins mobiles. Donc, il est plus facile de les identifier, de mener une enquête qui pourra conduire à un procès, tandis que les troupes blanches, elles, sont mobiles et on ne retrouve pas leurs traces, et en plus, ces troupes noires américaines ne connaissent pas très bien, enfin, connaissent moins bien le système judiciaire et donc peuvent moins se défendre. Et lorsque l'armée américaine, ensuite, arrive en Allemagne, là, on change complètement d'échelle dans le nombre de viols. C'est toujours difficile d'évaluer le nombre de viols, mais on remarque vraiment que le seuil de violence est franchi et où les pratiques peuvent être un petit peu plus systématiques. En France, au moment de l'épuration, il y a eu des femmes tondues, vous avez étudié la question. Est-ce que c'est allé jusqu'au viol ? En tout cas, non, dans le sens où le viol n'est pas le prolongement inéluctable ou logique des tontes. Pour une raison assez simple, c'est que les tontes sont un moment de réunion de la communauté, locale et nationale, simultanément, en s'en prenant à celles et ceux qui ont trahi, aux collaborateurs et aux femmes. Donc il y a toute une symbolique, effectivement, de la sexualité à travers la tonte, mais il y a un moment où tout le monde est là. Et on le voit bien sur ces photographies, il y a des enfants, des personnes âgées, des hommes, des femmes. Tout le monde est représenté. Et on est dans une violence, on pourrait qualifier d'intermédiaire, c'est-à-dire qui est, dans un contexte de sortie de guerre, acceptable pour pouvoir y emmener les enfants. Le viol ne le serait pas, même dans ce contexte-là. Et donc il n'y a pas d'aboutissement qui est de viol. Ça ne veut pas dire que jamais des viols ont été commis à ce moment-là, mais de manière complètement soit isolée, soit cachée, ils ne font pas partie de cette violence libératrice de la libération. Vous avez étudié, vous les historiens contemporains, ce passage à l'acte particulier. Je crois que le thème du passage à l'acte est un thème très important de l'historiographie contemporaine. On appelle ça les perpetrators en anglais, on peut dire martyriseurs en français, ou vous, vous employez même ce mot de perpétuateur. Voilà, oui. En fait, il existait jusqu'au 19e siècle. Il a disparu, et je l'ai redécouvert dans les trésors de la langue française, et donc on s'est dit qu'après tout, on pouvait l'employer à nouveau, parce que c'est vrai que le mot anglais, avant de savoir qu'il existait en français, était pas simplement pratique, mais tout à fait pertinent, parce qu'on est au-delà du bourreau. Le bourreau a quand même un sens juridique punitif très précis. On l'utilisait à défaut, mais perpétuateur, ça veut vraiment dire, je pense que ça veut dire, ceux qui commettent finalement le crime, la violence, quelle que soit sa définition juridique, morale, éthique. Et que peut-on tirer ? Peut-il y avoir une histoire quasiment sérielle des perpétuateurs ? On n'a pas assez de documents, j'imagine. Comment travaillez-vous sur la question ? Je pense qu'il faut déjà tout remettre dans le contexte, mais c'est vrai que c'est un des enjeux de ce qu'on essaie de trouver. Qu'est-ce qui va permettre, et qu'est-ce qui va rendre possible ces violences ? Moi, dans le cas, je parlais plus du cas, je connais mieux, le cas des viols qui sont commis par l'armée française en Italie en 1944. Et là, on voit que c'est d'abord les frustrations qui ont pu être emmagasinées pendant des longs combats pénibles, éreintants. Donc, un phénomène de décompensation qui va donner un contexte favorable. On voit que là, le poids du groupe aussi qui suscite un effet d'entraînement. En certains cas, la consommation excessive d'alcool également rend possible des choses. C'est ce passage. Il faut toujours s'interroger aussi sur l'attitude du commandement. Pourquoi ne parvient-elle pas à empêcher ou pourquoi ne souhaite-t-elle pas empêcher ces crimes d'aide commune ? Et vous-même, vous avez... Oui, je crois que Gilles Legec a bien montré les différents points. On pourrait aussi rajouter l'éloignement de son milieu d'origine. C'est vrai que ces hommes se trouvent loin. Alors, parfois, c'est très loin, plusieurs milliers de kilomètres. De toute manière, ils ne se trouvent pas dans leur communauté d'origine, dans leur village, dans leur famille. Ils se trouvent dans le groupe de soldats dans lequel ils sont. Donc, il y a ce sentiment d'impunité. Il y a un sentiment de toute puissance vis-à-vis de victimes qui sont, pour la très grande majorité, des civils, des femmes et des civils, une puissance, une toute puissance procurée par l'uniforme et l'arme, de toute manière. Arriver chez quelqu'un, rentrer par la force ou même en frappant, parce que, dans certains cas, ce qui amène au viol n'est pas forcément l'entrée en force. On peut frapper pour demander de l'eau ou quelque chose. Mais avec un uniforme et une arme dans un contexte de combat ou d'occupation ou même de libération, quand il s'agit des troupes américaines dont parlait Gilles Diogac en Normandie, ça vous donne une puissance extrême. Donc, tous ces éléments expliquent pourquoi des viols on aurait pu commettre. Mais le dernier point qui vient d'être évoqué, c'est quelle est la position du commandement. Parce qu'entre des viols qui sont des initiatives individuelles de soldats qui échappent à leur hiérarchie, qui parfois sont très sévèrement punis par leur hiérarchie, et des viols qui sont massivement commis, il y a une différence fondamentale en termes d'échelle, mais aussi en termes d'ordre. Ce qui avait frappé, dans le cas bosniaque, avec lequel on a commencé, c'est justement cette organisation. C'est-à-dire que là, on pousse, on oblige pratiquement les soldats à commettre ces viols. Ce qui pose un autre problème sur ce passage à l'acte et cette violence dans le cadre de la violence sexuelle, c'est que pour commettre un viol, il faut soit un objet, quand on met un viol avec objet, soit une érection, et que ça pose aussi la question du désir, de l'excitation, du plaisir pour certains soldats. Et comment pouvoir commettre ce type de violence si on n'a pas cette puissance et cette excitation chez les soldats ? Donc on touche à des choses extrêmement délicates, privées, que certains pourraient considérer comme impudiques ou voyeuristes, parfois le reproche peut nous être fait. Mais je crois qu'il y a, pour essayer de comprendre en tant que science humaine ce qui se joue là, il faut parfois aussi aller voir à ce moment très précis qu'il y ait du déroulement du geste de la violence. Parlons tout de même des victimes qui subissent une double, triple, quadruple peine, à savoir ces femmes qui parfois deviennent mères, d'enfants qui, comme elles, subissent l'opprobre, même si, pendant la guerre en Bosnie, une fatwa avait fait des femmes violées des martyrs de l'islam. Mais, en règle générale, elles sont mises au banc, n'est-ce pas ? Tout dépend des sociétés. En Italie, c'est une situation très difficile. Elles peuvent être répudiées par leur mari, par exemple. Et, il est très difficile. On ne retrouve pas, d'ailleurs, la trace de ces enfants dans les archives. Après, les témoignages montrent qu'a priori, les pratiques d'avortement traditionnelles ont été accomplies dans les villages, même s'il reste, est évoqué, le cas, par exemple, d'un enfant qui aurait grandi. À l'inverse, en Allemagne, des institutions ont été créées pour accueillir l'enfant du russe. C'est-à-dire, on a pris en compte cette dimension. Mais, c'est vrai que, pour toutes ces femmes qui ont été violées et qui, parfois, en plus, ont eu à porter l'enfant du viol, il y a un saut de la satisfaction qu'elles doivent porter pendant très longtemps. Est-ce que vous avez étudié l'enfant, comme on disait, l'enfant du péché, l'enfant du crime de guerre ? Oui, parce que c'est vrai que c'est souvent une des traces de guerre, une des conséquences de la guerre qui va être la plus longue, finalement. Cette génération va grandir et souvent, dans un certain nombre de cas, l'enfant n'a pas conscience qu'il est né du viol. Il va le découvrir ou ne le découvrira peut-être jamais, mais sinon, il peut le découvrir bien des années plus tard. Donc, c'est vrai qu'on a un effet très différé de ce qu'est une violence. On avait eu un cas à propos de la guerre d'Algérie qui avait montré toute la complexité juridique aussi de la question. Mohamed Garn, il y a quelques années, qui était né d'un viol, commis par des soldats français, sur une femme algérienne et qui avait porté plainte. Et la réponse juridique, dans un premier temps, est de dire qu'on ne pouvait pas se plaindre d'être né, quelles que soient finalement les circonstances de la conception. Mais au moment de la conception, l'individu qui portait, c'est lui qui portait plainte, c'était l'enfant, il ne pouvait pas finalement porter plainte. Et après de multiples recours, c'est devant, je crois, de mémoire, un tribunal administratif qu'il a obtenu réparation, non pas parce qu'il serait né d'un viol, mais parce que sa mère, enceinte, avait subi aussi des mauvais traitements, avait été frappé, qu'il aurait pu in utero être blessé ou traumatisé par les coups reçus par sa mère. Vous voyez que l'aspect juridique, parfois extrêmement pointu, il ne doit pas empêcher de faire une histoire plus large de cette violence. Mais sans aucun doute, ces enfants en sont une des conséquences. Mais là aussi, tout dépend de l'image qu'a une société d'elle-même. Quand vous êtes dans une société qui pense qu'elle est définie biologiquement, le sperme de l'ennemi, de l'autre, est évidemment une tâche pour l'ensemble de la communauté. Et ça va accentuer la deuxième peine, la double peine que subissent ces femmes. C'est-à-dire qu'il y a la violence et puis il y a l'exclusion, la honte sociale. Si vous pensez que c'est par elle que la société, le groupe, va être détruit parce qu'elle porte finalement l'enfant de l'ennemi, le rejet va être encore plus fort que dans des sociétés où on pense finalement que ce n'est pas le biologique qui définit et que ces enfants pourront à terme être absorbés. C'est le cas de la France d'après-guerre où des enfants nés de viols commis soit par les soldats allemands soit aussi par des soldats américains dans des contextes différents. À terme, on considère que l'école républicaine pourra faire de tous ces enfants des petits français. C'est-à-dire que le rejet ne vient pas de la nation ou du groupe. Il va plus se jouer au niveau familial du voisinage local. Une dernière différence pour les enfants, c'est est-on visiblement l'enfant né d'un viol ou pas ? Très clairement, en Europe, est-on un nouveau-né blanc ou non ? Si vous êtes un nouveau-né métisse, visiblement métisse, il va beaucoup plus être difficile pour la femme comme pour sa famille de le faire passer pour l'enfant du mari, à la rigueur l'enfant d'une relation adultérine. C'est-à-dire qu'il y a quelque part la preuve ou du viol ou en tout cas d'une relation du coup avec un soldat d'une autre armée. Et je crois que cette question de la visibilité pèse beaucoup finalement dans la presse de la guerre mondiale en Europe. Vous êtes-vous intéressée en tant qu'historienne aux possibles réparations ? C'est-à-dire, il y a cet après-coup, l'expression est mal choisie, mémoriel, juridique, historiographique ? C'est une grande question et qui continue à ajouter. Ça dure souvent très longtemps. Dans le cas italien, des réparations financières ont été mises en place. C'est prévu par les traités d'armistice de 1943. Et donc, la France est intervenue pour surveiller la manière dont les enquêtes étaient menées et voir les mener elles-mêmes dans des cas dits de turpitude morale et a reconnu ainsi le fait que près de 1800 femmes avaient été violées et donc méritait réparation. Là où c'est assez intéressant, c'est qu'en vertu des traités d'armistice, c'est l'Italie, le gouvernement italien qui a été amené à payer ces réparations puisque l'Italie ayant perdu la guerre étant considérée comme responsable de la guerre devait assumer ce qui était considéré comme un coût de l'occupation. Il n'y a pas une singularité française. Les Britanniques et les Américains adoptent exactement le même type de convention juridique. Ces femmes ont reçu en partie une indemnisation mais toutes n'ont pas reçu ces indemnisations parce qu'une fois que le gouvernement italien a découvert que c'était à lui d'assumer financièrement ces réparations, il était beaucoup moins enclin à poursuivre le travail de dénonciation. C'est resté comme une nouvelle blessure pour des populations qui en plus étaient des populations du sud de l'Italie et du sud de Rome qui sont traditionnellement plus démunies que les populations d'Italie du Nord. C'est un amendement au niveau des conséquences et aussi la question de la transmission des maladies vénériennes qui durent longtemps, qui pèsent longtemps sur des communautés. Donc, il y a ces questions à gérer. Et se pose la question des réparations plus mémorielles et en Italie des communautés aimeraient que des excuses officielles interviennent de nouveau et sollicitent régulièrement l'intervention de la France à cet égard. Mais ce n'est pas forcément à l'ordre du jour. Et se poser la question de l'importance ou pas de ces excuses officielles 70 ans après. Je propose de terminer avec une singularité française dont nous passerions bien. Je reviens à cette réunion de Londres de l'an dernier. Je la citais à propos de John Kerry. La Grande-Bretagne, par la voix de son ministre d'alors des Affaires étrangères William Haig, était en pointe. Et la France semble jouer à cache-cache dans cette affaire. Alors, pas sur la question générale de la violence sexuelle, mais par rapport à ce sommet de Londres de 2014 et la résolution du G8 qui avait été prise un an plus tôt. effectivement, lors du G8 de Londres, une résolution contre la violence sexuelle en temps de guerre est prise. Et elle se situe, il faut le dire, dans le prolongement d'une prise de conscience qu'on peut peut-être dater de 1995 qui est la guerre en Bosnie, mais aussi le sommet de Pékin, le sommet mondial de Pékin pour les droits des femmes, pour l'égalité hommes-femmes. Et toute une série de conférences, de déclarations de l'ONU, d'autres, ont régulièrement depuis pris position. Donc celle du G8 en est une parmi d'autres. La particularité, c'est qu'elle est co-signée par la France qui est membre du G8 et qu'elle n'a jamais aucune publicité dont elle a été faite en France. C'est-à-dire qu'elle n'apparaît sur aucun des sites officiels du gouvernement français ni le ministère des Affaires étrangères, c'est Laurent Fahius qui a signé cette déclaration pour la France, ni celui de l'Élysée et que la seule version française se trouve dans le site de l'université de Toronto, U of T, d'un groupe de recherche qui travaille sur le G8. Et donc, il y a là, alors peut-être pour des raisons de rivalité franco-britannique sur d'autres questions, on n'en sait rien, mais vraiment une initiative qui n'a pas du tout été ou très peu relayée. Et c'est vrai que vous évoquiez le sommet. On en a eu quelques images, quelques dépêches parce qu'Angelina Jolie était une porte-parole et c'est vrai qu'elle avait fait un film sur la Bosnie justement au pays du sang et du miel il y a quelques années. Elle est vraiment engagée dans cette suite-là, mais finalement très peu relayée. Et je trouve ça à la fois surprenant, regrettable que dans ces initiatives, parce que l'idée, c'est finalement que la violence sexuelle ne soit plus impunie, elle ne l'a pas toujours été, il y a des procès, même au moment de la Seconde Guerre mondiale, mais qu'il y ait vraiment une position de plus en plus large, massive, pour dire que cette violence n'est pas acceptable en temps de guerre que pour finalement détenant les aboutissants que j'ignore, on n'en est pas profité, ce n'est quand même a priori pas rien une déclaration du G8 pour le relayer davantage en France. Eh bien, cette déclaration du G8 sera relayée dans l'article de Mediapart en chassant cette vidéo, comme vous trouverez les titres et les travaux dans cet article de nos invités, Julie Legac et Fabrice Virgili. Je voudrais, avant de terminer, remercier Françoise Blum du Centre d'Histoire sociale du XXe siècle, partenaire, qui a permis que se réalisa cette séance. Merci.